Ok les cocos, aujourd'hui je suis super excitée puisque je vais tester pour la première fois le nouveau pack d'extension des Sims 4, Alloué. Il faut dire que quand j'ai vu la bande d'annonce, j'étais pas hyper hypée, mais c'est une bonne chose. Puisqu'à chaque fois que j'ai été hypée par une bande d'annonce des Sims 4, j'ai été fortement déçue après en le testant. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble, trêve de blabla, c'est parti ! Donc déjà, là on va apercevoir un petit peu le résumé de ce qu'est ce nouveau pack. On nous parle de gestion immobilière, de nouveaux types de terrain en ville, de Sims plus proches que jamais, ça je sais pas trop à quoi ça correspond. Et un monde animé et sublime. Clairement, ce qui me fait le plus peur, c'est le mode construction. Voilà, j'ai assez peur de ces lignes colorées là, j'ai peur de me mélanger les pinceaux. De ce que j'ai compris, on a des lignes colorées qui correspondent à notre logement, des lignes colorées qui correspondent au logement de nos locataires, et d'autres lignes colorées qui correspondent aux espaces communs. J'espère que vous me suivez. Et en effet, la map a l'air super belle. Le mode CUS a l'air incroyable aussi. Et le mode construction, n'en parlons pas. Genre, il y a vraiment des détails, des babioles, etc. J'adore des toilettes turques, genre what the fuck. Et le fameux petit truc de bille là, pour les enfants que j'ai trop hâte de tester. Donc, le nouveau monde est ici. Il s'appelle Tomarang. Tomarang était à l'origine un humble village sur la côte de la mer de Chi, mais est aujourd'hui très animé grâce à sa cuisine locale, pardon, sa communauté engagée, et ses légendes, les traditions. Moi, en voyant la bande d'annonces, c'est bizarre, mais ça m'a fait penser à San Michono un peu l'esprit, tu vois. On a vu des Sims se cracher du feu parce qu'ils ont mangé épicé et tout, donc j'avais très très peur que ça ressemble à ça. Mais pour rappel, San Michono, c'est très très citadin. Voilà, ça ressemble à ça, donc je pense que Tomarang n'a rien à voir. On va découvrir ça ensemble d'ailleurs maintenant. Ouais, ok, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas, cette ambiance un peu cuisine locale, etc., ça m'a fait penser à ça. Donc, la map est très très belle. On a 9 terrains, mais dans ces 9 terrains, on a des terrains où on peut mettre plusieurs foyers. Donc là, on peut en mettre 2, et là, on peut en mettre 3. Ok, par contre, je suis un peu déçue au niveau des espaces communautaires. On a un parc juste ici et un bar à cocktails, c'est tout. J'espère que le centre ici est bien animé. On nous a parlé de Sims plus proches que jamais. Donc, j'espère que la population de Sims va être beaucoup plus concentrée qu'actuellement, quoi. J'ai vu qu'on avait un petit marché et tout, donc j'espère vraiment que ce sera surpeuplé. Bon, après, pas trop, parce qu'on peut pas faire tourner le jeu quand on a un ordi moyen, donc c'est pas ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller jouer dans ce foyer parce qu'elles sont propriétaires, et en dessous, je vais mettre une locataire. Je vais prendre une cimette à moi. Si vous la reconnaissez, vous êtes vraiment un ancien de la chaîne. Voilà, donc elle a emménagé ici. Elle a un loyer de 65 par jour que nous-mêmes, on va encaisser en tant que propriétaires, donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est parti, du coup, pour découvrir tout ça. Ok, bon, il fait pas très très beau, j'ai pas trop de chance. Mais donc, de suite, je voulais voir les traits de caractère. Donc là, on a Enfant du village, ces sims adorent se sentir ancrés dans leur communauté et dans la culture thomaranaise, d'accord. Rester en contact avec leurs proches et participer à des activités qui leur rappellent leur région d'origine est important pour leur bonheur. Oh, et celle-ci, elle est indiscrète ! Des sims qui adorent raconter des potins fouinés et espionnés. Ils ont incroyablement peu de limites et ne comprennent pas vraiment la notion d'espace personnel. Mais ils découvriront des secrets par tous les moyens nécessaires. Oh, incroyable, ça j'adore, ça j'adore par contre. Ok, là, on a une ambition propriétaire 5 étoiles, ouais, bon, avoir un logement, etc. Ça, on va pas trop s'y attarder. Moi, les ambitions, je les fais pas vraiment. C'est dommage, d'ailleurs, faudrait que je termine des ambitions plus régulièrement. Et elle, elle est chercheuse de secrets. Waouh ! Traits de récompense, clairvoyance du tigre. Oh ! Découvrir des secrets, fouiner pour découvrir des secrets, écouter une conversation de Sims. Waouh, c'est vraiment chouette ! Limite, je préfère cette aspiration que celle-ci. Ok, maintenant, je vais voir un petit peu comment ça se trame, tout ça. Alors, là, on a le chauffe-eau, ouais, de ce que j'ai vu, on peut l'entretenir, l'inspecter, etc. Là, on a le logement de notre locataire, j'imagine, et au-dessus, oh ! Euh, les gars, mais c'est super beau ! Non, mais attendez, ils ont vachement fait un effort d'ameublement, l'équipe des Sims, là ! Ou alors, je dis n'importe quoi, mais c'est tout sauf vide, quoi, j'adore ! Genre, il y a même un détail, tu vois, genre, c'est vraiment bête, hein, c'est vraiment débile ce que je vais dire. Mais les livres sur le guéridon, avant, ils y auraient pas pensé, tu vois. Je trouve qu'ils se sont super améliorés. Je sais pas si tous les logements sont comme ça, et tous les terrains communautaires sont aussi bien meublés, mais là, franchement, je trouve que c'est pas mal. Par contre, les toilettes turques, waouh ! Genre, vraiment, je... waouh ! Ça me fait penser aux aires d'autoroutes, donc je savais pas qu'ils avaient mis ça dans les appartements. Bon, on va tester ça après, hein. Bon, bah écoutez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que je peux faire en tant que propriétaire, déjà ? Oh, présentation Tomaranez ! Oh, bah, elle a disparu ! Mais, je suis femme ou quoi ? Elle a disparu ! Bon, bah, c'est pas grave ! Vérité sur Tomarangue, d'accord. On va faire ça, hein. Lâcher une lanterne volante ? Oh, je vais faire ça aussi, tiens. Alors là, elle se raconte des vérités sur la ville. Ah, mais elle s'entendent pas bien ! Oh, bah, ça alors ! C'est deux sœurs qui s'entendent pas. Oh, bah, la lanterne ! Oh, j'adore ! C'est trop mignon ! Après, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être juste une coïncidence, mais Zafira ne peut pas s'empêcher de penser que les autres la jugent constamment. Elle s'accroche de sa coiffure, de sa personnalité, de ses amis. Quoi qu'il en soit, Zafira a peur que cela ne s'arrête jamais. Il y a des nouvelles peurs ? Excuse-moi, mais on n'est pas encore assez proches pour partager des secrets. Non, mais Zafira, c'est ta sœur, en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, notre locataire, elle est pas là. Je vais profiter pour aller inspecter et entretenir ça. D'ailleurs, dans le bold mode, donc dans le mode construction... Ah, ok, ça se passe comme ça. Ah, mais c'est un espace commun, ça. Du coup, on peut y aller, donc la propriétaire, enfin les propriétaires et la locataire, donc toutes les trois au final. Donc je peux soit décider que ça, c'est à moi, du coup elle n'y va pas du tout et ça se transforme en bleu, ou en espace commun et c'est d'aucune couleur. Mais du coup, ça, je peux pas le voir. Ce logement est actuellement loué à un foyer. Vous devez faire déménager ce foyer pour afficher ou modifier ce logement. Ok, une fois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, on peut pas le modifier, on peut même pas le voir. Ça, c'est cool. En fait, j'avais peur qu'on voit les Sims interagir, tu vois. Mais là, c'est caché, genre quand le Sims locataire va rentrer, on va plus le voir. Et ça, c'est génial, ça c'est top. Et donc là, en bleu, c'est tout ce qui est à nous. Ok, puis cet espace commun, on peut même décider de créer un logement. Bon, ce serait un petit peu petit, on va pas se le cacher, donc on va pas le faire. Mais c'est quand même bien fichu, je suis contente. Bon, Zafira, je suis désolée, mais j'ai trop envie de voir l'interaction avec les toilettes turques. Vous m'excuserez, je suis un petit peu farfelue, mais j'ai envie de voir ce que ça fait. Donc là, on a Vanesha, j'avais oublié son prénom, qui est en train d'inspecter et entretenir le chauffe-eau. Je pense que, voilà, il doit se casser de temps en temps, etc., on doit le réparer. Oh, la locataire, elle est là, elle est en train de regarder ce qu'on fait. Ah, Zafira, t'es aux toilettes, bon bah désolée. Bon, on a vu l'interaction, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, honnêtement. C'est réaliste, quoi. Modification de l'évaluation du logement. Oh, d'accord, quand on touche au mode construction, ou qu'on touche en fait au chauffe-eau, etc., en bas, ça nous rajoute ou ça nous enlève des étoiles. Et plus on a d'étoiles, plus on peut louer le logement cher. J'espère que j'ai été claire. Je vais faire présentation de Thomas Rannès, du coup, parce que j'ai pas pu le faire tout à l'heure. Bon, vous avez loupé parce que j'ai mis en x3, mais elles ont juste fait un signe comme ceci, donc c'est un petit peu comme à Salvadorada. Location accusée, le ou la locataire demandait son avis sur les conditions de location expulsées injustement. Oh, c'est horrible ! Oh, mais c'est affreux ! Donc là, je vais lui demander si elle aime bien ses conditions de location pour voir ce qu'elle peut nous répondre. Et après, on va un petit peu aller explorer la vie parce que ça a l'air magnifique, ça a l'air très coloré. Ok, bon, on n'a aucun petit moudelette qui s'affiche. Bon, je pensais qu'on aurait, je sais pas, une espèce de note ou quoi que ce soit. Votre signe lui a déjà demandé son avis sur les conditions de location. Ok, bon, on peut pas en savoir plus que ça, finalement. Bon, en ce qui concerne le monde, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, on a une espèce de place avec, là-bas, des petits marchés, des petits stands. Oh, non, ils sont pas cliquables ! C'est parce qu'il y a personne, peut-être ? Je pense que c'est parce qu'il y a personne, regardez, c'est tout vide. Je pense que plus tard, on pourra aller dans ce marché. Enfin, j'espère ! Ouvre à 18h, ferme à 2h du matin. Ok, à 18h, il faudra revenir ici, alors. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont pas cliquables. Il y a que lui qui marche, non ? Regardez, les autres, je peux pas cliquer. Bon, je vais inviter à entrer la locataire. Voilà, comme ça, on va un petit peu se connaître. Et nous, on peut un petit peu fouiner, tu vois. Oh, c'est tellement dommage que ces petits apparts-là, enfin, cette grosse maison, enfin, je sais pas comment appeler ça, ce soit pas jouable, c'est adorable ! Ah, j'aurais préféré, limite, qu'il fasse ce genre de construction jouable. C'est magnifique ! Bon, après, ça peut vous donner des idées pour vous-même le reproduire, mais je trouve ça grave dommage. Je regardais même là, c'est magnifique ! Pourquoi c'est pas jouable, ça ? Ouais, non, c'est pas jouable. Ah, là, on a un temple qu'on peut visiter. Bon, on va aller faire ça, du coup, avec Vanesha, pendant que nous, on fouille un petit peu. Là, on a un parc. Oh, le fameux jeu de billes, il est juste là. Et là, on a une marelle, d'accord. Par contre, en termes de population, je trouve pas que ce soit très, comment dire, très animé. On va voir si le soir, quand il y a les marchés, ça va l'être un peu plus. On nous parle d'accueil chaleureux, de Sims plus proche que jamais, de vie, quoi. Et là, c'est un peu vide, honnêtement, c'est un peu vide. Bon, là-bas, qu'est-ce qu'on a, du coup ? Donc là, on a la place. Oh, on peut aller dessus. Je pense que ça, ça doit s'allumer le soir. Là, on a un parc. D'accord, bon, c'est pas le parc le plus joli que j'ai vu, mais bon, c'est pas grave. Là, on a un petit bateau qui passe. Oh, c'est quoi, ça ? Alors, je vais passer vraiment pour les grilles de service. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'est des mini-décos qu'ils ont agrandis. Je trouve ça super étrange. Après, je comprends l'esprit. Ça doit s'allumer dans la nuit, ça va faire joli. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait des mini-décos qu'on a agrandis fois 100, là. Je comprends pas. Vanessa retire ses chaussures en entrant, en essayant de ne pas s'attarder sur le seuil. Faire preuve de respect est important lorsqu'on est témoin de la sublime beauté de l'intérieur du temple Tinsu. Ok, donc là, elle est dans le temple. Donc, bon, c'est un rabbit hole, hein. C'est pas une surprise. D'accord, j'ai cru qu'on aurait quand même, je sais pas, moi, une espèce d'interaction avec des questions, etc. Enfin, je sais pas. Ah, voilà, vous voyez un petit peu la salutation Thomas Rannes ce qu'on a rapté tout à l'heure. Donc, c'est un petit signe de la main, quoi, comme un petit peu Selvadorada. Bon, bah écoutez, je pense que je vais aller sur l'autre rive, parce que là, bah, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Là, on a un terrain qui est magnifique, par contre. On a des petites choses à creuser. Mais vraiment, ouais, quand il parle, par contre, de paysages luxuriants, c'est vrai. Oh, regardez ! Des tuktouks ! Tu crois qu'on le dit comme ça ? C'est des tuktouks ! C'est trop mignon ! Ça, c'est chou, par contre. Bon, du coup, je vais me déplacer. On va aller sur cette rive-là, d'accord ? Donc, je vais aller là, au Gecko qui crie, en espérant que ce soit aussi bien meublé que notre petit appartement. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On a une mamie qui danse, voilà, et qui râlait à l'instant. On a des lanternes absolument magnifiques. Bon, bah, c'est... Oui, c'est bien. On a vu pire, franchement. Toujours les toilettes turques. Ça, ça me fume, par contre. Et un jacuzzi. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fait, là. Je ne l'aurais pas mis, là, personnellement. Mais bon, c'est peut-être pour montrer l'étendue des meubles qu'on a, tu vois. Bon, ça va. Il y a quand même des Sims qui viennent boire un coup. Ce n'est pas un endroit complètement vide, quoi. Regardez, ça arrive, ça arrive. Et donc, dans les alentours, on a quoi ? On a une espèce de pont. On a toujours des magnifiques... Bah, des magnifiques suites, on va dire, d'appartements non jouables. C'est très dommage, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Genre ça, à reproduire sur un terrain vide, ce serait incroyable. C'est vraiment, vraiment beau. Là, on a un autre temple. Soutenir, adopter un tigre. Adopter un tigre ? Je vais aller faire ça. Je ne comprends pas bien. Bon, j'imagine que c'est un petit peu comme ce système de parrainage qu'on a. Genre moi, j'ai un zoo-refuge pas loin de chez moi, et j'ai pu adopter, entre gros guillemets, un kangourou. Et du coup, je suis marraine du kangourou, tu vois. Et donc, tous les mois, il y a une cotisation, etc. à donner pour le refuge, quoi. Et j'imagine que c'est un petit peu le même système qu'ils ont voulu reproduire. Ouais, voilà. Bienvenue au club des bébés tigres. Alors, attendez, avant de lire ça, je vais visiter le sanctuaire pour voir si on n'a pas des petites questions à répondre, etc., si c'est une espèce d'aventure. Votre contribution améliore le bien-être des tigres dans le sanctuaire des tigres de Sulea et en dehors, et nous vous remercions pour votre générosité. Ah, et on va nous offrir une peluche tigre. Oh, mais c'est grave mignon. Moi, je trouve ça trop chou. Moi, je n'ai même pas eu de peluche avec mon refuge. J'ai eu une carte de ma reine, mais je n'ai pas eu de peluche. J'aurais aimé avoir une peluche kangourou aussi. Tigre caché. Des rugissements lointains de tigres résonnent dans les arbres denses. Mais Vanesha n'arrive pas à en apercevoir un. Elles plissent les yeux et changent de position pour mieux voir, mais aucun fêlin en vue. Les tigres semblent vaqués à leurs occupations, alors elles devraient faire la même chose et essayer de profiter de ce qui est visible autour d'elles. Se détendre et écouter les tigres, lever les yeux et observer les oiseaux. Ben, se détendre et écouter les tigres, on va voir. Ok, bon, il y a juste marqué qu'elle a bien fait parce qu'au moins, elle ne s'est pas fait bouffer. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus terrible. On peut également faire un don, donc ça, c'est vraiment mignon aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas une statue de... Ah ben voilà, ben alors là, on m'a coupé l'herbre sous le pied. J'allais dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas de statue de tigre. Ben tiens, voilà. Là voilà, ta statue de tigre. Les Sims 1, Marissa 0. Donc là, on a tout ce qui est océan, etc. Donc on ne peut pas y aller, j'imagine. On a des petites rives quand même sympathiques. On a une grotte juste ici. On va aller l'explorer. Alors, je ne sais pas comment elle va y aller par contre. Ah, la nage, voilà. Elle a décidé. Elle est en maillot de bain. Alors moi, personnellement, les caves, les grottes secrètes, etc., ce n'est pas quelque chose qui m'enchante dans le sens où c'est à chaque fois du texte à lire, etc. Moi, je ne suis pas Molière, d'accord ? Non, plus sérieusement, moi, ce n'est pas comme ça que j'aime jouer aux Sims, tu vois. Je n'aime pas non plus lire des trucs, etc. Mais s'il y a un endroit caché, c'est quand même intéressant. Mais pour avoir un petit peu vu ce qui se disait autour du pack, je ne crois pas qu'il y ait d'endroit caché, mais on va quand même aller explorer ça. Ah ouais, mais attendez, mais il faut la mériter, la grotte. Elle va nager tout ça. Eh ben, dis donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Par contre, c'est vrai que l'endroit est vraiment, vraiment magnifique. On se croirait à Soulanie, clairement. On dirait Soulanie un peu. C'est vraiment joli. Mais j'ai hâte de voir aussi, là, il va être bientôt 18h, j'ai hâte de voir un petit peu l'esprit de la nuit qu'il peut avoir à Tomarang, avec les marchés, etc. J'espère que ça va être très fréquenté. Sinon, je serai un peu déçue, je vous avoue. Mais pour le moment, ce pack est cool. Voilà, je dirais pas qu'il est incroyable. Voilà, il y a des chauves-souris qui m'arrivent dans la tête. Je dirais pas qu'il est incroyable, ah mon Dieu. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfaite, surtout de l'ameublement des espaces. Tunnel secret, ok. Eh ben, écoutez, on va explorer le passage. On ne me laisse qu'une seule possibilité. Là aussi, qu'une seule possibilité. Ah, voilà, ok. Bon, on peut soit rester où on est ou gravir le tas de pierre. Il me semble évident qu'on va gravir le tas de pierre. On a trouvé un pompon rouge. Bah, qu'est-ce que c'est un pompon rouge ? Aucune créature en vue. Donc, il n'y avait pas de créature. Et ça sert à quoi, ça ? Bon, c'est une récompense. Pompon rouge, d'accord. Et elle ressort. Pourquoi pas ? On va retourner à notre logement pour pouvoir tout simplement, bah écoutez, assister à notre première sortie au marché avec tous les stands, etc. Bon, d'abord, change-toi de tenue. Tu vas pas y aller comme ça, quand même, hein. Oh, bon, on va la mettre en tenue habillée. Oh, bah magnifique, Vanesha. Alors, c'est où déjà ce marché ? Ah, c'est ici. Ok, déjà, la nuit, ça a vraiment une autre allure. Genre, c'est vraiment joli, hein. Alors, ce marché, ah, il commence ici, apparemment. Regardez-moi ça. Ok, bon, bah, c'est un peu la douche froide, hein. Euh, il n'y a personne. Il n'y a pas de musique. Je pensais qu'il y aurait de la musique, etc. C'est bizarre. Donc là, on a quoi ? Des pâtes à l'ail, on connaît déjà. Soupe birmade au samoussa, ok. Ici, on a quoi ? Ça, c'est pas cliquable. En fait, on a deux stands, c'est ça ? Acheter des vêtements locaux. Ok, acheter des produits. On va aller voir ça. Ah, je suis tellement déçue. Je pensais qu'il y aurait de la musique, des animations. C'est grave triste, on n'entend que les grillons. Je suis un peu dégoûtée, là, sur ce coup-là. Ouais, bah, c'est un peu désert, c'est un peu vide, quoi. Enfin, là, il y a un petit gugus qui achète à manger. Commander une boisson. Jus de canne à sucre, ouais, on pourra goûter ça. Mais en fait, il y a des stands qui sont faux. C'est fake, en fait. Il n'y a rien. Ça, c'est un peu décevant. Je ne vais pas vous le cacher. Regardez, on dirait qu'il n'y a personne alors qu'il est 19h38. C'est grave triste. Après, j'avoue que l'ambiance de cette ville me plaît beaucoup. Mais je pensais vraiment avoir, je ne sais pas, de la population comme dans le trailer, en fait. Après, je conçois qu'on ne peut pas avoir énormément de Sims en même temps sur les mêmes espaces parce que votre ordi explose, clairement. Moi, je le répète, je n'ai pas un ordinateur non plus de compétition. C'est un ordi bien. Il est bien. Mais ce n'est pas un ordi gaming moi, c'est un ordi classique de gaming. Donc, je suis un petit peu comme la plupart des gens qui jouent aux Sims de chez eux et qui n'en font pas leur métier. Donc, je peux aussi comprendre qu'on n'est pas non plus 10 000 Sims sur le même terrain et quelque part, ça m'arrange. Mais ça ne m'arrange pas parce que ça ne fait pas comme dans le trailer. Enfin, je suis un petit peu mitigée, quoi. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin pour avoir des expressions de vieilles personnes. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? B de Belladonna, B de Midnight Hollow, Bocala B, Boîte Mystérieuse. Oh, ça, on va le prendre. Je ne sais pas ce que c'est. Citron, farine, lampe pas à huile vegan. Ça, c'est hilarant, par contre. Pompon. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est quoi ? Bah, ça, je vais le placer chez moi pour ouvrir et voir ce que c'est. Ah, bah, il y a quand même un petit peu d'agitation par ici. Bon, ça va, vous voyez. Regardez, j'ai parlé trop vite. On a quand même des Sims. Voilà, on a quand même des Sims qui se baladent sur ce petit terrain. Oh, il m'a piqué ma place. C'est une blague ? Moi, j'ai envie de m'asseoir ici. Voilà. Oh, regardez, c'est vraiment cool. Là, ça fait vraiment comme dans le trailer. Mais, je mets un mais, j'aurais aimé qu'il y ait de la musique. En vrai, qu'il y ait de la musique de rue, tu vois, avec... Vous savez, comme à Saint-Michouno, il y a des gens qui jouent de la guitare, qui jouent du piano. Enfin, ça, ça aurait été vraiment chouette. Après, c'est peut-être pas l'esprit. Peut-être que c'est une ville assez calme au final. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, ce plan est pépitasse. Il est trop beau. Genre, vraiment, c'est adorable comme plan. Bon, du coup, de mon inventaire, je vais sortir cette boîte et je vais l'ouvrir. Ok, il n'y a rien. Bon, bah, super. C'est juste un rangement, en fait. C'est pour cacher les secrets. Alors, elle, en tant que fouinarde, est-ce qu'elle ne peut pas faire quelque chose ? Entrée par effraction. Bah, voilà, parfait. C'est ça qu'on veut. J'ai envie de voir, quand même, ce que ça donne. Ah, il y a un temps de chargement. Top, super. Ah, non, mais ça, je ne m'y attendais tellement pas. Ok. Il y a un temps de chargement entre les deux logements alors que c'est sur le même terrain. Bon, pourquoi pas. Ok, on a carrément un événement entrée par effraction. Et on peut chercher des secrets et tout. D'accord. Bah, comment je fais, du coup, pour entrer par effraction, là ? Ah, je peux juste rentrer comme ça ? Oh, non, mais, hé ! Dans le trailer, elle fait comme ça, elle a avec le pied de biche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis rentrée comme ça sans rien faire. Je suis dégoûtée. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Fouiner. Ah, je vais fouiner. Tiens, on va fouiner, là. Qu'est-ce que je peux faire encore pour fouiner ? Je peux fouiner dans le frigo. Mais c'est horrible. Imaginez quelqu'un qui rentre chez vous comme ça et qui fouine. C'est affreux. Quelle angoisse, n'empêche ! Bon, l'animation n'est pas folle. Je pensais, en fait, qu'elle allait vraiment tout péter et tout, mais on ne dirait pas. La locataire n'est même pas là. Je ne sais pas où elle est. Donc, c'est ça. On peut juste faire ça, en fait. Zafira a découvert que Clémentine a ce secret trafic de cadeaux. Secrets. Oh, on a un onglet secret, maintenant. Trafic de cadeaux. Ok, donc, en gros, le secret de notre locataire, c'est que quand on lui offre des cadeaux, soit elle les revend, soit elle les recycle. D'accord. Et là, elle a un moodlet joueuse puisqu'elle est entrée par effraction. Par contre, je pensais vraiment qu'il y aurait la petite animation en mode, vous savez, avec le pied de biche et tout. C'est grave dommage, ça. Bon, bah, je suis un peu dégoûtée. Je ne vais pas vous le cacher. Ce n'est pas non plus foufou, quoi. Après, j'imagine que quand c'est une plus grande maison, on peut découvrir plus de secrets parce qu'on peut fouiner plus de commodes. Mais ok, ouais, pourquoi pas ? Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me placer en tant que locataire dans un appartement vraiment nul. Genre là, apparemment, c'est effrayant et il y a des moisissures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette scimette-là et je vais la mettre là-dedans. Et on va jouer en tant que locataire pour voir ce que ça donne. D'autant plus dans un logement pourri. Ok, donc ça, c'est chez nous. Et franchement, là encore, l'ameublement, je le trouve pas dégueu. Ça fait pas vide, en tout cas. Tiens, bah, je vais me servir d'une auto-cuiseur parce que j'ai bien envie de voir comment ça rend, cette animation. Et donc, au niveau des moisissures, comment on voit qu'il y a des moisissures ? C'est à quel niveau ? Pour le moment, je vois pas grand-chose. Genre, si je fais ça... Alors, où est-ce qu'on voit moisissures, en fait ? Parce que là, je suis dans les défis de terrain et dans les caractéristiques et je vois pas moisissures. Donc, comment on sait que c'est moisi ? Genre... Ah, ok, c'est ici. Ah, voilà, moisissures. Il y a une humidité anormale dans l'air. Nettoyez les flaques d'eau, évitez que les poubelles de débordent et gardez propres vos objets de plomberie où des amas de moisissures commenceront à apparaître. Ah ! Ah ! Mais ça, faut pas me le dire... Faut pas me le dire deux fois, hein. Je vais rendre tout sale. Comme ça, au moins, il y aura de la moisissure. Mais c'est génial. On va voir ce que ça donne, hein. Bon, je vais aller dormir pour voir s'il y a de la moisissure qui apparaît parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble, si c'est visible ou non. Oh, oui ! Oh ! C'est génial ! Oh ! C'est génial ! Déployer une bombe anti-moisissure, nettoyer, détruire avec du feu. Oh là là ! Mais c'est super, ça ! J'adore ! Mais c'est ça qu'on veut, en fait. Ah ! Mais c'est trop bien ! Alors ça, c'est vraiment un ajout que j'aime bien. Bon, bah, elle va manger son petit truc qu'elle a préparé à l'autocuiseur. Elle a pas l'air très contente. Bon, je la comprends en même temps. Mais je vais tenter, du coup, de déployer une bombe anti-moisissure. Oh, waouh ! Elle avait une tenue et tout ! C'était génial ! Ah, mais ça marche vraiment bien pour le coup. Y'a plus rien du tout. Bon, et du coup, en tant que locataire, est-ce qu'on peut pas se plaindre au propriétaire ? Comment on pourrait faire ? Donner son préavis ? Euh, non. Comment je peux faire pour me plaindre au propriétaire ? Faire venir le ou la propriétaire pour faire une visite ? Bah, je pense que je vais faire ça. Et je pense qu'on va pouvoir se plaindre, non ? Ah, normalement, il est là. Ok, il est ici. Inviter à entrer. Voilà, on se présente. Alors, location. Demander d'inspecter, complimenter les conditions de location, donner son préavis, se plaindre des conditions de location. Je vais faire ça. Là, il va parler des moisissures et tout. Ok, bon, bah, il se passe rien. Demander d'inspecter... Oh, on peut demander d'inspecter plein de choses ! Bah, écoutez, on va lui demander d'inspecter les toilettes. Ah, bah, il veut pas. Ah, si, il y va, non ? Bah, je sais pas ce qu'il fait. Bah, alors, pas du tout. Il regarde la télé, le boug. Non, mais ça va pas ou quoi ? Bah, je lui demande d'inspecter, mais il y va pas. C'est à cause du comité d'accueil, peut-être ? Bah, écoutez, il veut absolument pas inspecter. Bon, bah, ça, du coup, c'est bugué, hein. Moi, il veut pas. Ah, attendez, il fait quelque chose, là. Bah, non, il constate juste que c'est sale. Bah, oui, monsieur, c'est sale, hein. Bah, non, mais nettoyez pas ! Bon, je vais l'envoyer à son domicile. Il fait tout capoter. Moi, je veux que ce soit moisi partout. Hé, Clémentine, je trouve Rita très mignonne. Tu crois que je devrais lui proposer un regard ? Je sais pas qui tu es. Je sais pas du tout. Ok, là, on a encore un amas de moisissures. Détruire avec du feu, à quel moment tu crois que tu ne vas pas mourir en faisant ça ? Bon, bah, il y a les pompiers et il éteint le lavabo. Euh, monsieur, vous êtes un peu tebex, à mon avis, hein. Ok, bon, bah, je vous conseille pas, du coup, de détruire la moisissure avec le feu. Hein, c'est pas... C'est pas conseillé. Oh, bah, t'es toute sale ! T'es aussi moisi que ton intérieur ! C'est pas possible. On lui rend vraiment pas la vie facile, hein, la pauvre. Pauvre Clémentine. Bon, hormis ça, honnêtement, je crois qu'on a fait le tour. Vraiment, je... pas montré tous les objets, etc., mais je pense que vous avez vu assez de vidéos sur le sujet. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le gameplay, voir ce qu'on pouvait faire, ne pas faire. Par exemple, entrer par effraction, je suis grave déçue. Moi, je pensais que c'était vraiment avec le pied de biche et tout, ou alors peut-être que j'ai eu un bug qui fait qu'elle a pas utilisé cette animation-là. Mais je m'attendais vraiment à ça, du coup, je suis un peu deg. Après, on va pas se le cacher, le monde est vraiment, vraiment magnifique. Tomarang est une ville incroyable. Un peu déçue, par contre, qu'il y ait des espèces d'immeubles, maisons, enfin, je sais pas comment on appelle ça, qui ne soient pas jouables, parce qu'elles sont vraiment incroyablement belles. Encore plus belles que les foyers qui sont jouables, enfin, les terrains jouables, excusez-moi. Donc ça, je trouve ça dommage. Après, est-ce que je vous le conseille ? Bah écoutez, honnêtement, oui. Pour moi, c'est un bon pack. Ça vous rajoute un monde, ça vous rajoute quand même cet aspect de location, etc., parce qu'honnêtement, les immeubles et les appartements qu'on a à San Michuno, c'est pas du tout réaliste. Là, vous avez un système de loyer, vous pouvez avoir plusieurs locataires, vous pouvez être propriétaire, du coup, vous pouvez être locataire et avoir un logement miteux, comme c'est le cas de Clémentine, avoir de la moisissure, avoir comme ça des petits rebondissements. Donc moi, je dis oui. Moi, ce pack, je l'aime bien. Et honnêtement, bah je regrette pas de l'avoir acheté. Je trouve en plus qu'on a quand même pas mal de nouvelles coiffures et moi qui aime les cheveux longs, là, je suis ravie. Franchement, elle est magnifique. En plus de ça, vous savez que je ne joue plus avec aucun CC ni mode. Donc cette coiffure, je vais la saigner, vraiment. Puis regardez, je trouve que les autres coiffures aussi sont vachement cute, vachement mignonne. Celle-là, elle est incroyable. Non, ouais, rien que pour ça, tu vois, je serais capable de réacheter le pack, tu vois, parce que c'est incroyable. Regardez cette coiffure avec le derrière un peu coloré. Oh my god, j'aime trop. Les tenues aussi. Les tenues, je les trouve vraiment cool. Celle-là, elle est trop belle. Je trouve que c'est un style qu'on n'avait pas encore. Donc non, vraiment, je suis vraiment contente de ce pack. Puis je vous ai dit, le seul bémol que je pourrais trouver à ce pack, c'est le manque de concentration de population. Dans le teasing, on a l'impression qu'il y a plein de gens, qu'il y a de la musique, qu'il y a tout ça. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux pas, en vrai, parce que nos ordinateurs exploseraient, je pense. Ou alors, il faudrait acheter des ordinateurs à 5000 boules. Mais clairement, ça va. On n'a pas envie de faire ça. Donc est-ce que je vous le recommande ? Ma réponse finale, eh oui. Voilà, ce sera le dernier mot de ce test de gameplay. Oui, vous pouvez y aller. Oui, il est bien. OK, c'est pas comme dans le trailer avec la musique, etc., que je vous ai dit. Mais oui, je vous le recommande. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501